Je suis très heureux. Monsieur Jodorowsky, vous qui n'acceptez jamais de parler, en tout cas à la télévision des tarots, du tarot de Marseille, je vais pousser l'indiscrétion jusqu'à savoir ce qui vous a amené à l'étude des tarots de Marseille. Le tarot est une œuvre d'art sacré qui a la même importance que la pyramide de Chéops, par exemple. Il a passé comme un acte populaire, mais c'est un monument. Comme je faisais des films, plastique, je me suis intéressé à ce langage visuel. Donc on peut le décrire physiquement, ce tarot de Marseille. On peut dire qu'il est composé de 78 lames, et qu'il y a 22 arcanes majeures qui sont là au milieu, et puis qu'il y a les arcanes mineures, qui sont donc 56, qui appartiennent à 4 familles. Et on commence par le bâton, l'épée, la coupe et les deniers. C'est le seul qui soit au pluriel. Oui, oui. Donc c'est le corps, après c'est le sexe, créativité. Le bâton. Après c'est la coupe, l'émotionnel, et après c'est l'épée, l'intellectuel. Très bien. Et les arcanes majeures parleraient d'une inconscience de ces 4 forces qui nous composent. Bon. Moi je n'ose pas les toucher, je sais qu'il est nécessaire de garder la couleur violette, mais je ne voudrais pas faire de bêtises. Je peux mettre les déniers à côté des coupes, et les bâtons à côté des épées. Là nous aurons donc des parties, la partie active du tarot et la partie réceptive du tarot. Et là donc nous avons le monde. Oui, la carte du monde. C'est une carte formidable, c'est une carte soit de réalisation, soit d'enfermement, selon ce que je sais, jusqu'à un certain point. Et si vous l'acceptez, parce que dans un bol, n'importe qui peut dire n'importe quoi. Oui. Alors, il faut partir de la base que le tarot, c'est un langage projectif. Généralement on pense que c'est pour lire le tarot aux autres. Oui. Après on apprend à lire le tarot à soi-même. Et à la fin, quand on arrive à la maîtrise du tarot, du tarot de Marseille, on lit le message du tarot dans ce qu'il est, comme un poème. Le tarot donne une phrase de sagesse. Il devient notre maître. C'est une représentation du cosmos, représentation de l'inconscient profond. Il y a aussi une chose qui est très intéressante dans le livre que vous avez écrit, c'est que vous parlez de l'observation objective, c'est-à-dire l'importance de la forme, le cadrage, les couleurs, les visages, les pieds, les mains, par exemple, lorsque nous avons affaire à des personnages. Et puis, les éléments, l'observation constante. Vous parlez aussi de certains tarots qui rassurent, dont les images rassurent, d'autres dont les images inquiètent et ceux qui terrorisent. Bien sûr, les maths, par exemple, inquiètent, les maths, c'est un fou, nous avons la justice, on a peur d'être jugés, nous avons l'arc-en-13, on dit la mort, mais dans le tarot, il n'y a pas les mots mort, les diables, les pendus. Parfois, la maison de Dieu est comme la tour foudroyée. Cependant, la tour foudroyée n'est pas une tour foudroyée. Pour moi, c'est une carte de gaieté et de transformation spirituelle. Je les range, si vous permettez. Et puis, nous allons faire très simplement, comme si j'allais vous consulter, nous allons étudier trois cartes. Et moi, je vais vous en tirer trois et on va s'attarder sur trois cartes. Mais oui, on les mêle tranquillement. Voilà. Comme on veut, on peut les faire debout ou renverser, mais on va faire tout debout parce qu'on est positif. Absolument, moi, je n'aime pas les cartes renversées. On n'a pas les cartes renversées, on ne les accepte pas. Voilà. Alors, on va en sortir. Les bâteliers. Voilà. Mais quelle merveille. Et puis, on va sortir. Les maths. Les maths. On dit les fous, mais c'est les maths. Et puis, l'ermite. Quand on voit l'ermite, là, on pourrait parler de zéro. Mais on a quelques secondes. Et il y a sa lampe. Il y a des choses qu'on peut se dire. Il y a une lampe pour cacher la connaissance au non-initié. Il y a une lampe pour guider. Oui. Les maths. Les maths, c'est une énergie incroyable. On pourrait dire que c'est un fou qui va à sa perdition, que les chiens, les morts, les fesses. Oui, il a une fesse à l'air. Oui, oui. Mais on pourrait dire aussi que ce chien, c'est son ami, que lui, c'est une énergie première, c'est un être inspiré, qui porte dans sa vessage l'essentiel. La table couleur chair du bâtelaire continue dans les chiens couleur chair du maths. Les cartes vont s'unir et les maths regardent la lumière de l'ermite. C'est une action. On a trouvé sa place. Une fois qu'on a trouvé sa place, on peut éjecter son énergie vers la conscience. Si on n'a pas trouvé sa réalisation matérielle, on ne peut pas trouver sa réalisation espirituelle. Ici, il y a une balance formidable. Neuf plus cent, ça fait dix. Les maths, c'est un cero, malgré qu'ils y en a écrivant deux. C'est une vieille voyante, c'est une vieille édition, mais les maths n'ont pas de numéro. Alors, il faut chercher la rue de fortune. Parce que vous parlez, alors, voilà, la rue de fortune. Et nous avons, au miracle, trois personnages. Un bleu avec rouge comme l'ermite. Nous avons un personnage qui descend profondément dans la matière. Et nous avons un personnage qui monte profondément vers l'esprit. Et on sent le cœur de l'ermite en train d'équilibrer. On a des chutes. On a des montées. La rue de fortune indique Qu'on est aidé Par Des êtres bienveillantes. La providence est bienveillante. L'inconscient n'est pas notre ennemi. Il est pour nous. En ce moment, Alors, nous soyons devenu maintenant voyante, comme ça. Je vous dirais que vous avez choisi trois cartes très positives Qui indiquent que vous avez trouvé une place. Que vous faites une démarche. Vers la conscience. En ayant fait cette démarche vers la conscience, Le tarot est votre ami. Et il vous place dans une montée, dans une réalisation spirituelle. Et bien c'est formidable, je vous remercie infiniment. C'est un peu frustrant parce que je sais qu'on pourrait passer des heures. Des semaines, des années. Et des années. Toute une vie peut-être. Mais on finit jamais d'étudier le tarot. C'est comme la médecine. Formidable. Et moi, il y a trente années que je l'étudie. Mais je vous remercie infiniment. Merci beaucoup de me faire l'honneur, de me demander que je fasse. Merci. Merci. Merci.